Et les gars, on se retrouve pour la dernière étape du Tour de France, étape numéro 21, menant de Monaco à Lille, à Nice pardon. Donc c'est parti, on va lancer cette étape. Donc j'espère que ça va bien se placer. Normalement, on gère plutôt pas mal avec notre petit Leni Martinez sur le contre-la-monde. J'espère que ça va le faire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager si vous kiffez. Ah, il est en méforme, ça c'est pas cool par contre de me le foutre en méforme là. Par contre, Kung est en bonne forme. Donc c'est parti, c'est Monaco qui est bien parti apparemment, Kung aussi. Je vois pas Kung à l'arrivée, ça se trouve, c'est parce qu'on le voit pas encore. En tout cas, j'ai essayé de gérer avec Leni. Il y a combien de kilomètres 36 ? Je vais éviter de perdre du trop de temps. On va gérer en tout cas, pour éviter que ça arrive. En tout cas, on va laisser notre effort sur tout le long. Hop là, c'est parti. Je vais pas trop me mettre à fond, quand même. Voilà. Donc, tranquillement, le gars est juste en face. C'est Bardet qui est juste en face. Donc, je crois qu'il est pas bon du tout en chrono. J'espère qu'on est meilleur que lui. Derrière, c'est loin. J'ai l'impression qu'on rattrape déjà Romain Bardet. C'est pas vous, mais j'ai une petite impression qu'on le rattrape quand même. Ok, l'épingle à gauche qu'on va gérer du coup. Ok. Ok. Il est juste là. On le rattrape. On le rattrape, on le rattrape. Il faut qu'on le rattrape. De toute façon, Romain, c'est une évidence. C'est même pas rambabardé devant nous. C'est qui qui est devant nous, au général ? Derrière nous. Ok, parfait. Ok. Bien joué, Lenny. Bonne gestion. Le mec est juste là. Le mec est juste en face de nous. C'est parfait ce qu'on fait. Parfait, magnifique. Allez, bien joué. C'est carapace, carapace. C'est nul en contre-la-monte. Pour ça, normalement, on est à l'aise. Ah non, maintenant. Ok, parfait. Romain Bardet. Je ne le vois pas derrière moi. C'est le principal. Ce truc que je ne voulais pas voir, c'était Romain Bardet. Il faut que je gère avec... Il faut que je me mette en position CLM à certains endroits. Ok, position CLM encore. Pour rattraper le petit carapace. On se rattrape carapace déjà, c'est pas mal. Il ne faut pas que je perde trop d'énergie là-dedans quand même. Même si c'est l'élément phare de cette étape. Il ne faut pas que je perde trop d'énergie. C'est la façon que je rattrape sur d'autres endroits. Ok, parfait. Virage. Ok. Il est où ? Ah ouais, il a repris de l'avance de ouf. Il a réattaqué de malade, lui. Ah ouais, non mais... Il est où ? Il s'est tp ou... Il n'est plus là, le mec ? Le carapace, il a réaccéléré de ouf les gars, mais impossible. Impossible, il était juste là. Je le voyais juste en face de moi. Il est à la moitié de la bonne, c'est bien, allez ! Impossible. On m'a bardé, je ne le vois pas derrière moi, c'est très très bien. Le vent, je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas où il est le carapace, mais j'ai l'impression qu'il a donné beaucoup d'énergie d'un coup. Ok, je ne peux pas ici. Il faut que je mette un peu de régime quand même. Je vais me fatiguer. Le carapace, il est loin. Encore 3 kilomètres jusqu'au sommet, allez ! Il a rattaqué d'un coup. Ok, est-ce que je vais barder derrière ? Non, c'est bon. C'est qu'on gère plutôt pas mal. Ok, parfait. Est-ce que je peux remettre un coup de CLM ? Non, je ne sais pas. C'est ça y est. Ok, parfait. On évite de perdre trop d'énergie. Il est ici. Ayouzou, Yetz. Kune qui prend la première place au classement final. Oh ! C'est beau ça, devant Philippe Ogana. Allez, plutôt que je mette la CLM ici. Ça monte plutôt bien. Ok, bien vu. Ok, parfait. On est à 1 kilomètre du pointage intermédiaire. On va remettre la CLM. On récupère de l'énergie à cet endroit-là. En vrai, pour l'instant, ça se passe bien. On ne va pas se mentir. On est à moins d'un kilomètre du truc. Parfait. Derrière, je n'ai pas l'impression que ça revient. C'est là où il fallait mettre de l'énergie. Et je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien sous la patte, les gars. Ça fait super mal. Donc là... Ok, selon le truc, je gère plutôt bien mon effort. Profite de la descente pour souffler un peu avant la prochaine montée. Ce sera pas long, mais très raide. Ok, pas long, mais très raide. J'espère que j'aurai encore de l'énergie. Ok. Vas-y, récupère de l'énergie, Max. S'il te plaît. Oui, c'est là qu'il faut récupérer de l'énergie. Après le prochain virage à droite, ça remonte pendant un peu plus d'un kilomètre. Ok, bien joué, Lennie. Ok, parfait. Bien vu, Lennie. Tourne à droite, Lennie. Ok, c'est l'aime. Allez, tu lâches rien. Je suis dans la tête. Allez, allez. Pas à fond. Plus de c'est l'aime. Mais il vaut vraiment que tu ailles tout doux là, mon pote, parce que là, c'est chaud. Ça monte sec, là. Ah ouais, ça monte vraiment beaucoup. Carapace qui nous met une PC, là, non ? Carapace qui doit être loin devant. Je ne te vois pas, Carapace. Il est là. En vrai, ça va. En vrai, ça va. On gère plutôt bien. Une autre classement finale, il met cher à tout le monde. Il met 45 secondes. C'est impressionnant. Super bien joué de sa part. J'espère récupérer de l'énergie, moi, de mon côté. Je ne peux pas barder derrière. C'est un bon point. Mais bon, ça va être compliqué quand même. Il reste 17 kilomètres, il n'y a plus d'énergie. Ça va être super compliqué. J'espère que je vais récupérer dans la descente. J'espère que je vais récupérer dans la descente. Ayuso qui fait le deuxième temps. Bien joué de la part de Ayuso. Allez, c'est de la descente maintenant. Faut-il récupérer de l'énergie ? Soigne tes trajectoires. Faut-il récupérer de l'énergie, mon pote ? C'est là qu'il faut que tu récupères. Ça se trouve, c'est en position CRM qu'il faut récupérer. Je ne le savais même pas. Attention, au prochain virage à gauche. Ok, bien joué. C'est bien. Ok, parfait. Virage à gauche, ça va être important de le bien le prendre. Bien vu. Ok, parfait. Bien géré, virage. Bardet, je n'ai pas l'impression qu'il soit là. Oh, putain, si. C'est Bardet qui m'a rattrapé. Let's go ! Superbe, assez foutu. Bardet qui nous défonce. Ah ouais, non, mais j'ai combien de minutes de retard, là ? J'ai une minute de retard. Mais je vais me faire voler, là. Ah, c'est la fin du monde, là. Ah ouais. Oh, Bardet qui m'a mis à mettre une fessée, les gars. Et contre la montre, dans celui-là, il est super dur, je trouve. Et contre la montre, ils sont hyper infâmes. Il reste 9 km. Je ne vais pas réussir à récupérer une minute comme ça, ça va être chaud. Ça va être super chaud. Allez, on va essayer de récupérer un peu d'énergie. Ok, bien vu. Normalement, il y a deux minutes d'écart entre les deux, ou une minute, je ne sais pas. En tout cas, il nous met une fessée. Je ne sais pas s'il lui reste beaucoup d'énergie. On va essayer de gérer ça. Bien un aéro, tranquillement. Tu as 6 km à faire avec cette énergie. Tu n'arrives pas à le rattraper, c'est une dinguerie. Ah, si tu arrives. Oh là là, oui, on le rattrape bien, même. Ça se trouve qu'il va totalement craquer, là. Il reste 6 km. Allez, faites qu'il craque. Faites qu'il craque, ce n'est pas fini. La 6e place, pour lui, il n'est pas acquise. Stéphane Kuhn qui est toujours en tête. Oh, c'est chaud, là. C'est chaud. Ok, on récupère beaucoup, 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 beaucoup de temps sur lui. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. 52-42, on doit faire. 52-42, pardon. Ok, bien vu. Tout droit jusqu'à l'arrivée. Tout droit jusqu'à l'arrivée. Ok, il est juste derrière, à une vingtaine de secondes de nous, je pense. Il faut qu'on récupère encore plus de temps. Là, il envoie, je trouve. Putain, celui derrière, il nous rattrape déjà. Inley, c'était très... C'était pas Inley, c'était Roglic. Roglic est très, très fort. Roglic est très, très fort sur du contre-la-montre. Il fallait s'en douter. Il a essayé de relancer, il peut pas. Il peut pas relancer. Il est KO. Il est KO, il est KO. Le petit Romain Bardet, mais il a eu l'impression qu'il revient quand même. Romain, il revient bien. Romain revient très, très bien. Malheureusement, il est pas assez loin. On va perdre du temps sur lui encore. Malheureusement. Aller, aller. Aller, un bloc jusqu'à l'Ali, aller. OK. Bien vu. On va perdre du temps parce qu'il est juste derrière. Donc ça va être... C'est mort. Et Roglic qui rattrape aussi. Donc on va dire que c'est foutu. Oh non. Je sais même pas si j'arrive dans les temps. Je sais même pas si je suis l'objectif en fait. Mesdames et messieurs, applaudissez-nous bien fort. Voici le vainqueur du contre-la-montre-file. Au cours de cette ronçonne de groupe régulier tout au long de toujours présent avec celui-là. Et c'est dans des guys event pool. Parfait. Au moins, on gagne un truc avec... Avec... Ah, quatrième. Le podium me semblait envisageable. C'est dommage. On remporte le classement de la combativité. C'est une belle récompense pour tous vos efforts. Bravo les gars. Godiu qui finit 19ème de ce chrono. C'est très beau. Très très bien. Et il partenaise qui perd... Ouais, il perd plus de temps encore. Mais il perd quand même sa 9ème place, Godiu. Godiu qui perd la 9ème place. Profit de Ingle. Et voilà la fin de ce Tour de France. Victoire de Vingegaard devant Pogacar à 3 minutes 35. Evenpool à 6 minutes 52. Roglic à 10 minutes 59. Carles Rodriguez qui revenait en plus sur lui. C'est très très bien de sa part. Voilà, Carles Rodriguez qui a fait une très très bonne fin de ce Tour de France. Et nous, on passe de 5ème à 7ème. Déjà, on est pas mal. Le classement par équipe. 4 minutes 35. On est une deuxième meilleure équipe. C'est magnifique ce qu'on fait. Parce qu'on a une 14ème place aussi de Madouas. Qui avait encore pas beaucoup d'avance sur Vlazov. Sinon, les autres, ils prennent tous une heure. Romain Grégoire. Trois. Sinon, c'est 30, 32, 35. Franchement, c'est propre. C'est propre ce qu'on fait. Meilleur grimpeur. Classement par contre, on finit 3ème. Meilleur jeune, on finit 3ème. Donc, derrière, Carles Rodriguez. Pas mal de déji. Et combativité. Voilà. Steph Craft, c'est fini 2ème. Donc, voilà les gars. Fin de ce Tour de France. J'espère que vous avez kiffé cette petite série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et comme vous pouvez voir, on peut voir toutes les stats. Le meilleur de notre équipe. Donc, Lely Martinez finit 6ème et 6ème. Madouas finit 7ème pour celle-là. Madouas 4ème. Ensuite, on a Madouas 6ème. Philipsen qui gagne. Victor de Pogacar qui a gagné quand même pas mal d'étapes. 4ème. Du coup, Madouas. Madouas 15ème. Il fait, on a fait quand même de top 5 sur top 10. Madouas encore 5ème. Ensuite, on va avoir un Madouas qui finit 9ème. Madouas 5ème. Du général, je pense. C'est doit être général. 17ème Madouas du général. 5ème Madouas du général. Non, du l'étapes, à mon avis. Kung 5ème. Ça, c'est le contre-la-montre. Madouas, il finit 6ème du contre-la-montre. Ok. En plus, on va avoir deux lits. Madouas 6ème. Ah, 6ème au général, pardon. Ok, c'est bon, je vois. Madouas 5ème au général. Kung qui finit 6ème. Madouas 15ème de l'étape. Et qui est 5ème au général pour la 10ème. Lenni Martinez qui gagne des tables carrément. Et Lenni Martinez qui est 5ème au général. On a gagné une étape avec Lenni, c'est vrai. Très bien joué à nous. Jasper Philipsen qui finit 3ème. Lenni Martinez finit 5ème. Oui, 5ème au général, pardon. Madouas 2ème derrière Jasper Philipsen. Lenni Martinez toujours 5ème. Là, c'est là qu'on parle des choses sérieuses. 14, Godudu 4ème. Lenni Martinez 5ème au général. Lenni Martinez qui finit 9ème. 5ème toujours Lenni Martinez. On a fait 5ème tout le long et on perd malheureusement. Romain Grégoire qui finit 3ème d'ailleurs Jasper Philipsen. Lenni Martinez qui finit 5ème. Lenni Martinez 6ème dans l'étape. Et 5ème au général. Romain Grégoire qui finit 5ème devant derrière Kraganderson. Lenni Martinez toujours 5ème. Lenni Martinez au général toujours en tête. Bogacar qui gagne. Bogacar maille au jaune. Lenni Martinez 5ème. Ligue garde. Godudu 3ème. Lenni Martinez 7ème. Et Stéphane Kuhn 4ème. Lenni Martinez 7ème. Dommage. Et Kuhn qui finit bien bien bien. C'est cool. On fait des très bons résultats. Voilà les résultats les gars. Romain Grégoire classement de la combativité. On finit 2ème du par équipe. On finit 3ème du meilleur jeune. 3ème du meilleur sprinter. 2ème du meilleur grimpeur. Et 7ème du classement général. C'est quoi ça ? Ah ok. Donc voilà les gars pour Sourdefrance. J'espère que vous avez cliché. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501